Tous sur la chaîne YouTube de Josée, allez visionner ça. Tiens une photo avec Marcel. Ponnez-vous à la chaîne de Josée. Prêt pour cette nouvelle édition ? Ouais. Allez, go, partez. Allez, bleu, brec. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous donner les notes que je pense que les Lyonnais pourraient avoir sur FIFA 19, le 15. Les 15 premiers Lyonnais. Voilà, donc ça sera du plus petit au plus grand dans la vidéo. Il y aura des compages, évidemment, pour les reclasser correctement. Donc c'est pas forcément gardien, plus défenseur, plus attaquant, plus milieu, plus attaquant. C'est un peu dans le désordre. Voilà les cartes que j'ai préparées. Je vous ai mis, je vous ai remis les cartes de cette année sur le 18. Les cartes des joueurs sur le 18 et à côté les cartes sur le 19. Donc on regarde, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors le prochain, c'est Raphaël. Je peux prendre le plus. Voilà, il a fait une bonne saison. Il mérite de prendre son plus. Donc il avait déjà une pas mal carte l'année dernière quand même pour le début. Après pour la fin, bon, c'est pour la fin. Mais pour le début, ça peut être une très bonne carte à conseiller si vous faites une Ligue 1. Ou une équipe brésilienne, ou une équipe hybride avec un peu de Ligue 1. Voilà, donc mettez pause encore une fois. Si c'est trop court, je ne vais pas en tout vous détailler. Voilà, c'est Bertrand Traoré. Donc j'ai fait prendre plus 1, donc c'est encore des plus 1, plus 2. À part, on passe plus 4. Et on tire plus 3. Autrement, c'est des plus 1, plus 2. À part, on défend ce que je ne vais pas faire prendre. Alors là, c'est une carte qui peut être bien cheatée pour le début de chez FI 18. C'est Fernand Mendy. Donc oui, mettez pause si c'est trop court pour bien avoir les stats détaillées. Je ne vais pas tous vous les dire. Donc en vitesse, je vais faire prendre plus 4 par exemple. Autrement, passe ou plus 6. Là, je vais vous y ralentir parce que c'est une carte que j'ai bien augmentée. Plus 3 en tir, plus 4 en physique, plus 9 en défense. Moi, j'ai un peu exagéré. Plus 6 en drink, je pense. Mais elle peut être comme ça, peut-être un peu moins. Mais vitesse physique, ça peut être à peu près comme ça la carte. On verra bien de toute manière. C'est juste pour moi. Parce que j'aurais mis plus. Moi, ça aurait été moins. Et là, j'ai essayé de ne pas trop exagérer. Malgré que j'avais assez exagéré quand même, je pense. Alors, le prochain, c'est Ndonc BD. Plus 5, je l'ai fait prendre. Donc le plus gros truc, c'est en physique. Et en défense, je l'ai fait prendre. Plus 6 en physique et plus 9 en défense. En passe aussi, plus 6. Et en tir, je l'ai fait prendre plus 8 aussi. Il y a juste dribble ou plus 3. Et vitesse plus 3 aussi. Autrement, voilà. Une carte bien cheat aussi pour le début. Qui peut être très très bien. Elle avait été au milieu de l'année. Elle l'avait mis, celle-ci, les cartes. Celle du 18. Bon, j'ai encore peut-être exagéré. Encore une fois, dites-le-moi si vous pensez dans les commentaires. Alors là, j'ai fait... C'est Lucas Touzard. Plus 4 de général. J'ai fait prendre de 78 à 82. Parce que pour moi, c'est le meilleur milieu défensif de Ligue 1. Avec Louise Gustavo. Donc, je le fais prendre des bons stats. Le plus gros, c'est 4 en défense. Plus 4. Bon, j'ai peut-être encore un peu exagéré. Mais t'es posséder au cours, comme d'habitude. Et on passe à la prochaine. Alors, on va continuer avec Oussain. Avoir. Lui aussi, je le fais prendre un bon up. 7 en général. Donc, regardez le détail des stats. Bon, en vérité, s'il n'y a pas beaucoup pris. Plus 5 en dribble, plus 4. En défense, plus 4. Physique, plus 3. Pass, plus 7. Je le fais prendre. Et 14 en tir. Je vais le redire encore une fois. J'exagère peut-être sur les cartes. Je vais arrêter de le dire. Donc, ça, pour les groupes, je vous dis tout le détail. Mais pour les gros joueurs que je n'ai pas fait découper, je ne vais pas vous dire tout le détail. Allez, on continue. C'est Mariano. L'attaquant des gones. Là aussi, apparemment, parce que je le fais prendre plus 5. Il y a en physique, plus 4. Autrement, c'est des endroits de plus 6. Il y a défense, rien du tout. Tire, plus 2. Et vitesse, plus 1. Voilà. Et j'ai changé la nationalité. Oui, il a décidé de prendre la nationalité espagnole. Donc, je vais venir avec le truc espagnole. Vont-ils le mettre l'année prochaine avec l'espagnol ? Je ne sais pas. Ça, c'est Marcello. Je l'ai fait passer de 81 à 84. Vous allez me dire, j'exagère peut-être un peu, mais non. Alors, là aussi, c'est des plus 2, plus 3. À part en physique et en défense. En défense, je le fais prendre plus 5. Et en physique, plus 3. Encore, parce que c'est vraiment un mec physique que je l'ai vu à l'entraînement. Il est passé à côté de moi. Il est vraiment costaud à voir. C'est impressionnant. La défense qui s'est large, améliorée. C'est l'un des meilleurs défenseurs de notre championnat, si ce n'est. Donc, voilà pour Marcello qui passe de 81 à 84. Là, c'est Memphis. Là aussi, il était en AG. J'ai fait passer en BU en attaquant de pointe. Je crois que c'est le métron en attaquant de pointe. Il peut. Donc, je l'ai fait prendre plus ça en test, plus 5 en tir, plus 2 en passe. Plus 4 en physique, plus 5 en défense et plus 2 en dribble. Alors, celui-ci, c'est Anthony Lopez. Donc, moi, il était à 84 de général. Je ne fais pas ça à 85 parce que pour moi, il aurait dû être élu meilleur gardien de Ligue 1. Ceux qui disent qu'il est, c'est Mandanda, il l'a mérité. Ils sont un peu marseillais. C'est plus des Marseilles et pas bon si rien. Il a viré d'équipe de France déjà pour moi. Alors, je ne fais pas ça à 85. Je ne veux pas vous lire tous les notes. Mais je fais à propre prendre. Bon, en dégagement, je trouve que c'est assez amélioré. Donc, je vous fais prendre plus 4. Et il y a Ponjon aussi, plus 2. Je veux à l'avant, plus 2 aussi. Enfin, c'est des plus 2 ou 3 que je mets à chaque fois. Donc, ce sont les notes. À part sur position, je trouve qu'il s'est amélioré aussi. C'est devenu un très grand gardien, un des meilleurs gardiens au monde pour moi. Donc, je vous fais prendre plus 5 en position. C'est la note la plus grosse que je vais faire prendre sur sa carte pour l'année prochaine. Maintenant, c'est le capitaine de Gaulle, Nabil Fekir. Donc, je vais faire prendre plus 2 en général. Donc, je vous laisse regarder le détail des stats. Il repasse, je vais faire prendre beaucoup. Il y a un tir aussi, plus 4 les deux. Autrement, c'est des plus 2, des plus 1. Donc, mettez-vous ici, c'est le recours. C'est Dubois, le capitaine Nantel, la roue crue lyonnaise. Donc, lui, je l'ai passé en rare. En rare. Je lui fais prendre plus 2 en général. Et plus 5 en physique, plus 2 en défense, plus 2 en dribble, plus 5 en vitesse, et plus qu'on tire et plus 6 qu'on passe. Les suppléments, Fernando Marsal. Plus 2 en vitesse, plus 2 en tir, plus 2 en passe, plus 3 en physique, plus 2 en défense, et plus 3 en dribble. Voilà, pour Fernando Marsal. Alors là, c'est le marque d'intérêt. C'est du supplément que j'ai fait en plus. De 3 petits joueurs. Donc, il fallait passer plus 10 en général. Pourquoi pas, il se passe en or. J'ai mis en or non rare. Les autres, c'était plus des rares. Là, non rare. Donc, je ne vais pas vous dire que l'étape des stats, ça n'y aurait trop longtemps. Donc, je vous laisse voir. Et le prochain joueur. J'ai oublié, j'ai changé de décor, j'ai filmé en deux temps. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez à merci de vous donner un like. Abonnez-vous, commentez la vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Allez, T-Shirt Palis, salut ! T-Shirt Palis, salut ! Sous-titrage FR ?